Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue au sein de notre communauté de prière, graines de sagesse. Un espace où nous explorons la spiritualité, la foi et la connexion avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Nous encourageons toutes les personnes qui ont encore des doutes à se joindre à nous dans la prière afin de faire partie de cette magnifique communauté de prière que nous construisons ensemble. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous ceux de votre entourage qui pourraient bénéficier de cette prière. Prions. Je me réveille ce matin avec un cœur plein de reconnaissance, mon Dieu. Ta fidélité et ton amour sont nouveaux chaque jour. Au lever du soleil, je choisis de fixer mes yeux sur toi d'abord. Avant que les tracas de cette journée ne viennent à moi, je veux commencer par me recentrer sur ta paix et ta joie. Seigneur, je te présente ma journée. Je la dépose à tes pieds. Quels que soient mes projets, mes rendez-vous, mes tâches à accomplir, je choisis de tout faire pour ta gloire. Que mes paroles, mes actions et mes pensées puissent rendre témoignage de ton amour au monde qui m'entoure. Père Céleste, accorde-moi la sagesse dont j'ai besoin aujourd'hui, dans chaque situation, chaque conversation, chaque décision, que ton Esprit Saint me guide et m'éclaire. Garde mes yeux fixés sur Jésus, la perfection de la foi. Préserve-moi de toute distraction qui me ferait dévier de ton chemin parfait. Je prie pour ceux qui me regardent et m'écoutent aujourd'hui. Parle à leur cœur, Seigneur. Que ceux qui sont perdus découvrent en toi le Sauveur qui pardonne. Que ceux qui souffrent trouvent espérance et paix en Jésus. Utilise mes faibles efforts pour accomplir tes magnifiques dessins. Touche et transforme des vies par la puissance de ton Saint-Esprit. Mon Dieu, alors que je contemple ce qui m'attend aujourd'hui, un sentiment d'insuffisance m'envahit. Je ne suis qu'un instrument imparfait entre tes mains puissantes. La tâche est immense et mes forces sont dérisoires. Mais je fixe à nouveau mes yeux sur Jésus, celui qui renouvelle mes forces. Sa grâce me suffit. Sa puissance éclate dans ma faiblesse. Aujourd'hui encore, j'accomplirai de grandes choses, non pas par mes propres moyens, mais par la puissance du Christ qui demeure en moi. Dieu Saint et miséricordieux, tu es la source de toute bénédiction dans ma vie et je viens me placer sous tes soins attentifs et ton affection providentielle. Seigneur, mon Créateur, tu m'as façonné avec un soin infini. En toi, je trouve mon identité véritable et ma valeur inestimable. Je te loue de m'avoir fait si merveilleusement, si parfaitement. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère avec patience et talent. À ta ressemblance, tu m'as admirablement créé et je te rends grâce. Jésus, mon Sauveur, tu as payé le prix ultime afin de me racheter de la malédiction du péché et de la mort. Par ton sacrifice à la croix, j'ai la bénédiction d'être un enfant de Dieu, un héritier de la vie éternelle. Ta mort expiatoire était pour moi, afin que je puisse vivre dans la liberté et l'espérance de la résurrection. Esprit de Dieu, tu es à l'œuvre en moi pour me transformer à l'image du Fils bien-aimé du Père. Tu prises en moi et intercèdes constamment pour moi. Quelle merveilleuse bénédiction de t'avoir comme guide et consolateur. Trinité, Sainte, Père, Fils et Esprit, tu es la source de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Comme je suis uni à Christ, assis à ta droite, je peux jouir dès maintenant des bénédictions de ce monde à venir. Le pardon total de mes péchés, la justice parfaite de Christ qui est mienne, l'accès direct et intime à ton trône de grâce. Dieu de majesté et de gloire, tu es le souverain éternel de l'univers que tu as fait. Tout genou fléchira devant toi, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quel honneur immense de connaître le seul vrai Dieu et de porter le nom de chrétien. Je peux me présenter en toute confiance devant ton trône, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Mon Père céleste, tu connais chacun de mes besoins, avant même que je les exprime. Tu prends soin de moi avec une affection et un soin infini. Tu pourvois miraculeusement à mes nécessités quotidiennes, nourriture, vêtements, toi au-dessus de ma tête. Tu accomplis des miracles de providence que je ne mérite aucunement, comme tu es bon pour moi. Seigneur mon berger, tu me conduis aux eaux paisibles et me diriges sur des sentiers de justice pour la gloire de ton nom. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent et me protèges contre le mal. Tu dresses devant moi une table malgré l'adversité et tu oins ma tête d'huile parfumée. Quelle bénédiction ! Mon bouclier protecteur, mon roc et ma forteresse. Tu es mon libérateur en qui je me réfugie. De génération en génération, tu demeures éternellement le même, totalement digne de confiance. Tu garderas à jamais ton alliance d'amour avec moi. Tu ne cesseras jamais de me bénir. Je me jette dans tes bras et je m'abandonne à tes soins providentiels. Dieu qui pardonne tous mes péchés et qui guérit toutes mes maladies, je te bénis pour le don de ma santé physique. Par ta grâce, mon corps fonctionne comme une machine merveilleusement complexe, coordonnée avec précision. Tu as tout créé pour que je puisse vivre, bouger et respirer. Je m'émerveille des bienfaits que je tiens si souvent pour acquis. Esprit Saint, je désire ardemment les dons spirituels que tu répands si libéralement sur le corps de Christ. Accorde-moi une mesure toujours plus abondante de sagesse, de connaissance, de foi, de guérison, de miracles, de prophéties, de discernement des esprits, de parler et interpréter les langues. Que ces charismes me rendent plus utile encore pour l'avancement de ton royaume. Ô Dieu qui est amour, je te bénis pour les personnes que tu as placées dans ma vie, ma famille si chère, mes amis fidèles, mes frères et sœurs en Christ. Leur amour, leurs encouragements, leur soutien me portent jour après jour. Accorde-leur de connaître la plénitude de Christ, que je sache aussi être pour eux une source de vie et d'espérance. Dieu qui couronne ma vie de bienfaits et comble mes années de prospérité, tous mes projets et mes ambitions sont entre tes mains expertes. Tu connais le succès auquel tu me destines et le plan parfait que tu as tracé pour moi. Je remets joyeusement mon avenir entre tes mains, sachant que tu accomplis toutes choses infiniment au-delà de ce que je peux demander ou même imaginer. Ainsi, je contemple avec un saisissement joyeux toutes les bénédictions spirituelles, relationnelles, matérielles et physiques dont tu me combles avec une telle abondance, ô mon Dieu. En ce jour nouveau, je t'offre un sacrifice de louanges et d'actions de grâces, que ma vie entière soit un chant à ta gloire. Ainsi, je pars avec confiance accomplir ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Que ma petite lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres et qu'ils te glorifient, toi mon Père céleste. Déverse sur moi ta joie, ta paix, ta force et ton amour. Et ce soir, quand cette journée se terminera, puissais-je encore élever vers toi un chant de reconnaissance et d'adoration. Tu es digne de toute louange et toute gloire, ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de connexion spirituelle avec nous. Que Dieu vous localise et agisse puissamment dans votre vie aujourd'hui. Amen. Vivez une excellente journée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada